Je vais vous présenter la recette des 4000 marches, qui est très simple. Pour 4 personnes, 4 morceaux de filet de bœuf, c'est du charolet, en plus, vous voyez, c'est très beau. Donc, un peu épais. Ensuite, il faut des champignons. Donc, là, vous avez des grisés et là, des cèpes du Montégol. Vous pouvez le faire avec des champignons en boîte, parce que maintenant, pour en trouver, c'est pas trop la saison. Donc, du jambon cru, une tranche de pain trempé, de l'ail et du persil. Voilà. Et, bien sûr, 4 pélardons panés. Les passer à l'œuf et puis dans la chapelure. Voilà. Alors, pour effectuer la farce, on va mixer, en fait, pas mixer, excusez-moi, hacher. Que ce soit un peu gros, parce que mixer, c'est trop fin. C'est le produit et que nous allons faire cuire. Alors, pendant ce temps, on va mettre à cuire un pélardon. Voilà. Donc, avec un peu d'huile. Nous mettons le pélardon, hein, dont vous mettez vos 4, pour 4 personnes, on va les faire cuire. Pendant ce temps, on va hacher, donc, nos champignons, le pain trempé, dans du lait ou dans la crème, hein. Le jambon cru en dé, l'ail et le persil. Voilà. Dans les champignons. Et on finira, pour le persil, bien sûr, et l'ail. Je vais monter à l'œuf. Et on va finir par le pain trempé. Voilà, donc, nous avons notre farce, que nous allons mettre dans une casserole. Donc, on a mis la farce, que nous venons de passer dans une casserole, avec un petit filet d'huile d'olive. Pour assouplir, on va faire cuire un peu l'appareil, que ce soit chaud aussi, également. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à faire cuire, bon, le filet de bœuf. Soit on le fait griller, soit, tout le monde n'a pas un grill chez soi, donc, on peut le faire en poêle sèche. Et donc, dès que la poêle est assez chaude, voilà, il faut que ça saisisse. Donc, on va mettre, voilà, le morceau de filet de bœuf. Donc, notre farce, on va la rajouter par-dessus. Et notre telardon, qui est doré également, on le met dessus. Ce qui va très bien, surtout en cette saison, c'est une petite salade de mâche. Et voilà. Une assiette, un plat très simple, qui est un peu original, qui sont des choses déjà vues, et qui est, bien, excellent. Et donc, après ça, il ne me reste qu'une chose à vous souhaiter, c'est bon appétit.